Millefeuille, oral CE1, unité 5, conte, activité d'oral, raconter un conte en images, l'arbre magique. Dans une forêt, quelque part au Maroc, dans les montagnes de l'Atlas, seuls quelques bûcherons vivent là, dans des cabanes. Parmi ces bûcherons, il y a Ahmed et Leila, sa femme. Tous les matins, ils partent, sa hache sur l'épaule. Ils coupent les arbres pour en faire des bûches. Ensuite, ils portent ses bûches au village pour les vendre. C'est un dur travail et il n'est pas toujours payé. Bien souvent, personne ne lui achète et bien souvent, il rentre à la maison sans argent. Aujourd'hui encore, il n'a rien vendu et Leila se demande comment ils vont faire pour vivre. Pourtant, Ahmed repart et cherche l'arbre qu'il va couper. « En voilà un, très gros, très vieux. Le tronc est creux. Ce sera plus facile. Allons, au travail. » Mais, au moment où il lève sa hache, il entend une voix. « Arrête, dit la voix. Je t'en prie. Ne me coupe pas et je te donnerai un plat magique. Chaque fois que tu lui diras « Fais ce pour quoi tu es fait », il se remplira de nourriture. » Et un plat apparaît au pied de l'arbre. Ahmed croit entendre un bruit de feuilles et de branches. Il cherche du regard, mais il ne voit personne. Il prend le plat et rentre chez lui en courant. Leila n'a pas le temps de poser de questions. Ahmed prononce la phrase magique. « Miracle ! Le plat se remplit. Il y a là, devant eux, un couscous royal, comme ils n'en ont jamais mangé. » Le lendemain, à l'heure du déjeuner, Ahmed pose à nouveau le plat sur la table quand une vieille femme se présente à la porte. Ahmed, généreux, l'invite à partager leur repas. La vieille femme ne perd rien de ce qui se passe. Et quand, le repas terminé, Ahmed et Leila quittent la table, la vieille femme prend le plat magique, en pose un autre exactement semblable et quitte la maison. Le lendemain, quand Ahmed prononce les paroles magiques, le plat n'obéit plus. Il répète plusieurs fois, de plus en plus fort. « Fais ce pour quoi tu es fait ! » Sans résultat. Furieux, Ahmed casse le plat et court vers l'arbre. « Tu t'es moqué de moi ! » lui dit-il en tremblant de colère. « Mais tu vas être puni. Cette fois, je vais te couper. » « Regrette, voici des bâtons qui t'enseigneront la sagesse. » Les bâtons apparaissent et frappent, frappent le pauvre Ahmed qui ne peut leur échapper. « Je ne me suis pas moqué de toi. » « C'est la vieille femme qui a volé le plat. » « Dis-moi que tu regrettes de m'avoir menacée. » « Et les bâtons sont à toi. » Ahmed rentre chez lui, tout triste, quand il aperçoit la vieille femme qui vient dans sa direction. Il cache sa hache et continue son chemin. Arrivé près d'elle, il lui dit « J'ai oublié ma hache dans la forêt. Garde-moi ces bâtons, s'il te plaît. Il faut que je retourne la chercher. » Il va se cacher derrière les arbres. « Faites ce pour quoi vous êtes fait, » dit-il au bâton. Et les bâtons le font si bien, ils frappent si fort, si fort. La vieille femme comprend qu'elle est punie et se décide à rendre le plat volé. Depuis ce jour, Ahmed et Leïla vivent sages et heureux. L'arbre magique, conte marocain, collection, conte d'ici et d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... – Sous-titrage FR 2021